Qu'est-ce que c'est que ce truc dans le ciel qui est tout lumineux ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ici Piero San Giorgio, le 4 juin 2013, premier jour de soleil de ce printemps pourri qu'on a eu cette année. En même temps, 2011 c'était une année extraordinairement ensoleillée avec beaucoup de soleil. 2012 également, des années très sèches. Et là, complètement merdique cette année, 2013, pluvieuse. Le seul côté positif c'est que ça a rempli les naves phréatiques. Alors voilà, juste avant d'aller faire ma piscine quotidienne, on voit ici, c'est là où je vais nager tous les jours, je fais mon kilomètre. Je vais juste faire une petite vidéo parce que j'ai pensé à cause du soleil. En fait, le soleil, je prends mon vélo, le soleil est fondamental pour la survie, est fondamental pour l'être humain. Tout d'abord parce que nous avons besoin de soleil car probablement nos ancêtres viennent tous d'un lieu, d'un endroit sec et ensoleillé. Probablement la vallée du Rift en Afrique. Et vous le remarquerez, quand il fait mauvais pendant longtemps, nous sommes déprimés, nous sommes de mauvaise humeur. Et c'est normal en réalité pour des raisons physiologiques. La raison essentielle, c'est que l'être humain a besoin de vitamine D. Nous avons besoin de beaucoup de sortes, de beaucoup de vitamines. Notamment la vitamine D qui est une vitamine fondamentale bien sûr. Et cette vitamine ne se trouve pas dans la nourriture très facilement. En fait, c'est une vitamine qui est métabolisée, qui est produite par le corps lui-même grâce au rayonnement du soleil, notamment les UVB. Donc ça ne sert à rien d'aller dans un solarium, il ne faut pas que des UVA, il faut essentiellement des UVB pour métaboliser la vitamine D. Et celle-ci est fondamentale car sans vitamine D, vous souffrez de rachitisme, vous souffrez de dysfonctionnement du foie, des reins. Et donc vous allez tomber malade au bout d'un moment. Alors ce qui est très très intéressant, c'est que ça veut dire que toute personne qui se prépare à vivre dans les années futures, dans un monde un petit peu plus difficile, doit réfléchir à la possibilité d'avoir de l'enseignement. Donc c'est là où me font toujours rire les gens qui me demandent, mais alors est-ce que vous pensez vivre dans un bunker, est-ce que vous vivez sous terre ? Fuck no, bien sûr que non, ça n'a aucun sens. Mais en plus, ça n'a aucun sens pour des raisons évidemment d'hygiène médicale, puisque nous avons besoin du soleil pour métaboliser la vitamine D. Et c'est là où c'est très intéressant, d'ailleurs j'en parlerai dans un des prochains livres que je sortirai, mais c'est un peu trop tôt pour vous en parler déjà dans le détail. Mais c'est aussi très intéressant, c'est que plus la peau est foncée, et bien plus elle filtre le soleil. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles les personnes avec une peau noire, et bien vivent essentiellement dans les latitudes équatoriales, et un petit peu tropicales. Et puis plus on va vers le nord ou éventuellement vers le sud, plus la peau de l'être humain est claire, parce que nous avons évolué pour, nous nous sommes adaptés. Les populations qui ont quitté l'Afrique pour se propager en Asie, puis ensuite au nord, en Europe, etc. Et bien elles se sont adaptées, et les individus les plus résistants, en fait qui ont un avantage compétitif, c'est-à-dire qui ont une peau plus claire par rapport à un endroit où le soleil est beaucoup plus faible, et bien laisse passer mieux le soleil à travers la peau, et donc métabolise mieux la vitamine D, et plus facilement la vitamine D avec un enseignement plus faible. Donc c'est pour ça que nous avons des lapons, des norvégiens avec une peau très très claire, laiteuse, peut-être des méditerranéens avec une peau plus foncée, et puis bien sûr les africains ou les indiens du sud, ou les aborigènes avec une peau totalement noire, ou en tout cas beaucoup plus foncée, ou marron. Alors ce qui est rigolo d'ailleurs, par parenthèse, c'est qu'on parle de gens de couleur, les gens noirs on va dire, alors qu'en réalité le noir n'est pas une couleur, ce sont les autres couleurs qui sont des couleurs. Donc en fait, les gens de couleur, ce seraient les blancs ou les asiatiques, etc. De la même manière que morphologiquement, d'ailleurs c'est assez marrant, mais Delavier va vous en parler dans un livre bientôt, ce sont plutôt les personnes caucasiennes qui ont des morphologies du corps plus proches du singe que les africains, c'est assez marrant. Enfin voilà, donc dans l'espèce humaine, ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes adaptés, nous nous adaptons pour la survie également à l'enseignement du soleil. Donc en fait, ça veut dire qu'à terme, à long terme, il n'y a que des blancs qui peuvent vivre dans des latitudes du nord, et il n'y a que des personnes à la peau un peu plus sombre qui peuvent vivre dans les latitudes plus équatoriales. À moins que l'on puisse renne des compléments vitaminés, notamment pour les africains, c'est de la vitamine D, de la vitamine D3 en particulier, ou alors pour les Européens qui vivent en zone équatoriale, qui fassent très très gaffe au soleil, parce qu'au bout d'un moment, ils vont choper énormément de cancers de la peau, et vont aussi mourir, etc. Donc en fait, il y a une raison pour laquelle nous avons des différences dans l'espèce humaine, et donc c'est vachement intéressant, moi je trouve que les différences sont enregistrantes, et donc c'est toujours très intéressant de voir comment fonctionne ça. Donc tout ça pour dire que l'ensoleillement, on en a vraiment besoin, ça fait plaisir enfin d'être au soleil, après 2-3 mois de temps dégueulasse, et donc voilà, pour tous ceux qui préparent la survie, de bien s'adapter, donc si vous êtes d'origine africaine, évitez la Norvège, l'Ecosse, pour préparer votre base autonome durable, privilégiez plutôt des zones beaucoup plus ensoleillées, la Méditerranée, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc. Si vous avez la peau très claire, c'est clair que il vaut mieux rester dans des latitudes beaucoup plus nordiques, parce que là vous allez moins souffrir du soleil, et en plus, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la raison de la vitamine D, il y a aussi plein d'autres raisons morphologiques, mais en tout cas, le soleil est un des facteurs importants, sans même parler des cultures, de l'agriculture, et donc de ce que vous allez faire pousser. Mais rien que pour votre métabolisme, rien que pour la capacité à produire de la vitamine D, tout ça j'en parlerai en détail dans un prochain livre, avec des références médicales, et l'explication de comment ça fonctionne à l'intérieur du corps, et bien en tout cas, il faut privilégier un endroit où le soleil est adapté à votre corps, à votre morphologie, à votre peau. Voilà. Alors je viens de profiter du soleil en nageant à l'extérieur. Ciao ! Ciao ! Ciao !